La planification de la vaccination dans le contexte de la COVID-19 est le thème du lancement du dialogue multipartite 2020. L'année 2020 est plus ou moins une année de crise sanitaire. Elle marque l'histoire de l'effet de la pandémie et de ses impacts sanitaires et socio-économiques. Ce dialogue organisé en faveur de la vaccination est important dans le contexte de la COVID-19. Les programmes de vaccination, à l'instar des autres programmes prioritaires portant sur la santé, ont été affectés. Comme vous le savez, l'accessibilité aux services a été amoindrie et les taux de couverture vaccinale, qui sont des cibles nationales et globales, ont pu être affectés pendant quelques mois. Il est donc important que les partenaires techniques et financiers, alignés avec le ministère de la Santé, examinent les voies et moyens pour maintenir les performances de la vaccination et les innovations qui peuvent permettre de remonter le taux d'accès des enfants. Des partenaires techniques et financiers sont associés dans l'amélioration de sa couverture vaccinale. L'objectif fixé par les responsables de la santé est d'avoir une couverture médiatique correcte. Si nous arrivons à cet objectif-là, on pense que le pari sera gagné. Et pour ce faire, il faut donc assez de moyens, assez de rigueur et c'est un défi qui nous est lancé. Il faut que ces structures chargées de la vaccination soient organisées de telle sorte qu'on puisse faire un suivi correct des activités. Ça fait plus de cinq ans que cette plateforme est organisée. Une manière de réduire la mortalité des enfants. Lorsqu'on a appuyé, on a donné le financement, on a donné les orientations pour faire le travail, il faut s'arrêter pour évaluer ce qui a été fait. Donc ce n'est pas une première, ça fait partie de notre travail de tous les jours. Donc de façon annuelle, tout ce qui intervient dans le domaine de la vaccination se retrouve pour analyser nos performances, mais aussi nos contre-performances. Et surtout insister sur les raisons de nos contre-performances et identifier des solutions et des stratégies appropriées pour nous permettre de planifier nos interventions pour l'année prochaine. Voilà, donc c'est vraiment pour évaluer la performance du programme. Des acquis appréciables ont été enregistrés par ces experts. Des propos corrects et réalistes sont attendus au sortir de cette rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !